Les six interprètes de la Grande Cueillette des mots en sont à leur dernière répétition, en prévision de la première la semaine prochaine de leur spectacle intitulé «Mutations ». La Grande Cueillette est une démarche artistique développée en 2007 par le Théâtre des petites lanternes. Ça consiste à rassembler des centaines de carnets d'écriture provenant de gens de la communauté qui ont écrit à propos un thème commun. Encore des conteneurs contenant les corps de passagers clandestins continuellement en quête. Avant, dans les premières Grandes Cueillettes, on intégrait au spectacle la parole intégrale brute. Maintenant, on a procédé totalement différemment. On s'est inspiré de l'ensemble des carnets pour créer une histoire avec des personnages, mais leur propre histoire est inspirée de tout ce qui émane des carnets. Alors c'est un travail fou de collage, de rassembler les idées qui se fondent dans cinq personnages. « Those beasts qui se frayent un chemin dans la noirceur » Et le carnet porte le thème du voyage. Alors, quel est mon voyage, moi, aujourd'hui, comme adulte dans la société? Et ça se résume par une quête identitaire. C'est vraiment des témoignages de personnes qui ont écrit. Ça donne une vision de qu'est-ce, d'où sont rendus les jeunes ici en Estrie un peu. Il y a une partie qui est torturée parce que dans nos vies, quand on décide d'un changement, en fait le spectacle commence au moment où il y a un changement dans nos vies. Il y a quelque chose qui se passe et on veut changer les choses. « Démêler le vrai au cœur de ses émotions. » Le spectacle a pris deux années à préparer. Lorsque les interprètes monteront sur scène au Granada, ils seront accompagnés par un orchestre de 13 musiciens. Pour moi, la grande cueillette « Mutations », c'est un spectacle métissé. On n'est plus au théâtre comme on l'était avant. De plus en plus, le théâtre permet d'ouvrir, je dirais, les frontières entre les différentes disciplines. C'est elle qui est venue me chercher vraiment pour amener un autre côté, justement, avec les mots, comment réussir à traduire une émotion autrement qu'avec des mots. Donner un sens au mouvement pour lui faire dire quelque chose, c'est un bon défi pour moi. Trois représentations seront offertes, les 3, 4 et 5 août, dans le cadre de la programmation culturelle des Jeux du Canada. La grande cueillette des mots de l'Estrie sera également présentée au théâtre Centennial en octobre. William Lavasseur pour Estrie Plus, Sherbrooke.